Wesh la famille, j'espère que vous allez bien les gars Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du chrome, de nouvelles armes, des munitions, de Deadpool On va parler aussi de Stranger Things, on va parler de Paradigme Bref, aujourd'hui les gars, on a beaucoup de sujets à voir ensemble Donc avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est super important On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théorie Donc n'hésite pas à t'abonner Je remercie aussi ceux qui utilisent le code NANAS dans la boutique NANAS sans le X Comme la chaîne YouTube les gars, tout simple NANAS, voilà, merci beaucoup à ceux qui l'utilisent Vraiment, merci beaucoup, ça m'aide énormément Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord les gars, parlons du chrome Alors les gars, le chrome est déjà à logjam En fait, j'étais pas au courant, mais si on creuse au même endroit que vous voyez sur la vidéo actuellement Et bien en fait, vous allez tomber sur du chrome Et donc en fait, il y a une sorte de... Ben, il y a le chrome qui est déjà là en fait Donc je sais pas si c'est un bug, si Fortnite l'ont mis là en mode, voilà, pour plus tard Je sais pas trop, mais en tout cas, le chrome est déjà à logjam Alors qu'à la base, le chrome, il est juste du côté du sanctuaire de l'héros Pour l'instant, il s'est pas diffusé On n'a pas eu de mise à jour On a une mise à jour mardi Donc mardi, il y aura sûrement le chrome qui sera déployé un peu plus loin dans la carte Mais pour l'instant, c'est bien que autour du sanctuaire Sauf que là, on voit vraiment qu'il y a du chrome à logjam Donc encore une fois, je sais pas si c'est un bug Je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fout là Pour moi, vraiment, ça a l'air d'être bizarre Ça a l'air d'être bizarre comment c'est fait Ça a l'air plus d'être un bug, quelque chose de plutôt voulu par Fortnite Voilà, je sais pas trop En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires Mais le chrome est déjà là Si vous voulez, pardon, le montrer à des potes ou quoi Ben, vous pouvez leur montrer Alors les gars, sans prévenir, Fortnite, hier Ont dévoilé le fusil à pompe de braconnier Enfin, ont remis dans les modes de jeu Le fusil à pompe de braconnier Alors, ce qui est marrant, c'est que l'arme n'avait pas du tout leak Là, on sait qu'il y a les sabres de Star Wars On sait qu'il va y avoir une nouvelle DMR, etc Mais on savait pas que le fusil à pompe de braconnier allait revenir Et ça, c'est une super nouvelle Parce que même si vous aimez pas le fusil à pompe de braconnier Ben, peut-être que ça veut dire que des armes qui ont pas leak Qu'on s'est pas dit Enfin, que les leakers n'ont pas dit Elles peuvent revenir Ben, elles peuvent revenir, en fait S'il faut, je sais pas moi S'il faut, la Scar peut revenir S'il faut, la Hog peut revenir Parce que j'ai été choqué De remarquer que la Hog n'est plus là Sauf si moi, vraiment, j'ai pas eu de chance dans mon loot Je ne vois plus de Hog dans le jeu Donc, du coup, la Hog a été enlevée Donc, peut-être que la Hog va revenir Voilà Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que des armes qui ont pas leak Ben, peuvent revenir quand même Et ça, c'est cool Alors les gars Fortnite, ils travaillent sur des munitions Phantom Alors, je sais pas ce que c'est Mais logiquement, ce sera pour Halloween Donc, peut-être des munitions qui fonctionneront Sur les zombies de Chrome Parce qu'on sait qu'on aura des zombies de Chrome D'ailleurs, sur l'écran de chargement Du club de Fortnite du mois d'octobre On voit ces fameux zombies de Chrome Donc, sûrement que les balles seront spéciales Enfin, ouais, seront spéciales Pour justement ce type d'ennemis On verra Et aussi, Fortnite ont mis à jour un véhicule Qui pourra s'autodétruire On se dit que quand même Le seul véhicule qui peut s'autodétruire C'est la brute Donc, c'est sûrement pour la brute Qu'il y a eu cette mise à jour Et on sait que depuis un petit moment déjà Fortnite travaille sur des nouvelles brutes, les gars Donc, des nouvelles brutes arrivent Et du coup, il y aura un système d'autodestruction Comme à l'époque Et il y a aussi des munitions Phantom Qui arrivent sûrement pour l'événement Halloween Alors, les gars On a eu une révélation Comme quoi, dans le prochain Deadpool Le prochain film Deadpool On aura Wolverine Et du coup, Donald Mustard a RT l'information Donc, en gros Ça veut dire quelque chose Donald Mustard Il ne fait jamais rien sur son compte Twitter Sans que, voilà Ce soit un indice Donc, je sais On a déjà le skin Wolverine sur Fortnite Même, on en a plusieurs, je crois On a déjà le skin Deadpool Mais bon Ça peut être, en gros Un personnage du film Deadpool Ça peut être, je ne sais pas moi Le méchant du prochain film Deadpool Voilà Donc, du coup, on verra Mais en tout cas Ça annonce sûrement une collab future Avec le prochain film Deadpool Voilà Donc, on verra Mais en tout cas C'est clairement quelque chose C'est pas juste une coïncidence Alors, certains me l'ont envoyée On reva du côté de Log Jam Et certains ont remarqué une horloge Qui fait se penser à celle de Vecna Dans Stranger Things C'est vrai Elle ressemble Elle est dans le même délire Un peu vieux Elle est faite du même bois Etc Mais, je ne pense pas Que ce soit un clin d'œil À Stranger Things Déjà, à ce qui paraît Elle est là depuis longtemps Donc, ce n'est pas un ajout De la saison 4 Et, voilà Je ne pense pas Que ce soit quelque chose d'important Il y aurait un son spécial Un son chelou Un lien avec Stranger Things Quand on serait à côté Ok, je veux bien Et là, vraiment non C'est juste, voilà Une horloge comme ça Certes, qui n'est pas partout sur la carte Mais qui est juste là comme ça Et je ne pense pas Que c'est un lien pour nous dire Les gars, regardez Il y a une collab Stranger Things Qui arrive Je pense que Fortnite Pour une collab Stranger Things Ils auraient fait quelque chose De beaucoup plus marquant Alors, dans ma dernière vidéo J'ai parlé d'une lueur Que j'ai remarqué Dans le trailer de la saison Et certains m'ont dit Anas, c'est sûrement la lune Avec du brouillard Les gars, soyez pas débiles Soyez pas débiles les gars J'ai pas envie d'être méchant Mais ça m'énerve Quand des gens disent des trucs Qui n'ont ni queue ni tête Pour répondre à un truc Que j'ai découvert Déjà, soyons logiques Vous me dites que c'est la lune Et le brouillard Il y en a même un Qui en a fait Qui en a parlé sur mon Discord En fait les gars Quand il y a du brouillard Sur Fortnite Vous êtes d'accord Qu'on voit pas loin C'est-à-dire que Les choses loin On les voit pas Ça c'est sûr C'est le principe d'un brouillard Un brouillard Tu vois pas à 10 mètres devant toi Voilà Sur Fortnite On a tous déjà vu le brouillard Le brouillard Tu vois pas Une ville Qui a A 200 mètres Tu la vois pas Voilà Tu la vois pas Donc comment vous m'expliquez que Sur l'image Sur le moment du trailer On voit l'arbre de la réalité Donc il n'y a pas de brouillard Il n'y a pas de brouillard Et de deux Est-ce que Vous avez déjà vu la lune Briller en bleu sur Fortnite La lune Elle brille en blanc Et elle fait pas autant de lumière Enfin soyons logiques les gars La lune ne fait pas autant de lumière Donc il faut arrêter d'être débile Et de dire n'importe quoi Pour répondre à mes théories Ça m'énerve Quand des gens Sortis de nulle part Ils te sortent Ah non Oui t'as fait une découverte Non non Mais en fait c'est la lune et le brouillard Mais pas du tout Rien à voir Rien à voir Les gars Recréez la même ambiance La prochaine fois Quand vous êtes dans du brouillard Essayez de voir la lune Elle ne brillera pas bleue Comme ça dans le ciel Donc c'est Arrêtez de dire n'importe quoi Voilà Ça m'énerve les gens Qui me contredisent Alors qu'ils ont des arguments bidons Vraiment ça m'énerve Donc voilà Pour ceux qui voilà Pensaient que J'avais dit n'importe quoi Que c'était la lune Pas du tout les gars Vraiment pas du tout Allez jouer un peu plus à Fortnite Pour voir comment Fortnite fonctionne Comment les lumières sur Fortnite fonctionnent Comment la lune est sur Fortnite Et vous allez voir que Vous dites n'importe quoi Alors vous avez été beaucoup Mais alors là Beaucoup à m'en parler Vous m'avez parlé de Paradigme Alors Paradigme C'est Brilarson Et en fait il y en a qui ont remarqué Que oui Elle a une cicatrice à l'oeil droit Et donc du coup Il y en a qui m'ont dit Anas C'est la fille de Midas Les gars Quel est le rapport Est-ce que la fille de quelqu'un Doit hériter des cicatrices Les cicatrices les gars C'est pas héréditaire Une cicatrice c'est quelque chose Que tu te fais dans ta vie Donc c'est pas Tes enfants ne l'auront pas Logiquement A part si tu les fais faire Les mêmes conneries que t'as fait Voilà Donc du coup Une cicatrice n'est pas héréditaire Donc quel est le lien Entre Midas Et Brilarson Ça n'a ni queue ni tête Si vous m'auriez dit que Je sais pas moi Elle aurait un oeil en verre Et elle aurait la même cicatrice Enfin la même Oui exactement la même cicatrice Parce que Les cicatrices ne correspondent pas Etc J'aurais dit ok peut-être Mais là les gars non C'est juste une cicatrice Ça veut rien dire Clairement rien dire Et la fille de Midas C'est Julie Voilà Et Julie C'est la fille de Midas C'est confirmé Et à ce que je sache Elle n'a pas de cicatrice à l'oeil Donc les gars Je sais pas ce qui vous arrive Mais il y en a qui me disent des dingueries Voilà Donc je sais pas Peut-être que vous voulez vraiment Le retour de Midas Mais là Vraiment L'argument il est aberrant Voilà la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez Commentez Partagez Et on se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Prends le soin de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501